Les inquiétudes des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon demeurent. Le 6 décembre dernier, le syndicat national des agents du secteur de l'eau et de l'énergie Sainte-Eplus adressait au directeur général délégué de la Société d'énergie et d'eau du Gabon un préavis de grève annonçant le déclenchement des mouvements de protestation à compter du 17 décembre sur l'étendue du territoire national. Cinq jours après le 10 préavis, le syndicat conduit par son président Sandrine Ogula a été reçu par le ministre de l'eau et de l'énergie Patrick Ayogézan. A l'issue de la réunion, Sandrine Ogula s'est interrogé sur le futur partenaire, comment ce dernier va se comporter vis-à-vis de leurs contrats de travail, vis-à-vis de leurs actions et vis-à-vis de leurs acquis sociaux. Le syndicat réclame, entre autres, des précisions quant à la gestion du personnel en termes de garantie de contrat et préservation des acquis sociaux, ainsi que des éclaircissements sur l'identité du repreneur et le type de nouveaux contrats. Les revendications du Sainte-Eplus intègrent également des audits de la SEEG pendant la période de réquisition allant du 16 février 2018 au 16 février 2019, tout en déclarant n'avoir pas encore eu des garanties sur les différents points. Rien n'est encore écrit et c'est pour cela que nous estimons que nous allons encore avoir une séance de travail. Mais auprès de notre direction générale, nous n'avons encore reçu aucune invitation à discuter sur la table, a poursuivi Sandrine Ogula qui dénonce, pour ainsi dire, un certain mutisme de la direction générale. Répondant aux préoccupations des syndicalistes, Patrick Yeugezan a affirmé que la réquisition n'entraînerait aucun licenciement sec du personnel. Les acquis sociaux seront toujours maintenus en l'état et bien entendu, nous avons l'échéance du 16 février 2019 à respecter. Aujourd'hui, nous sommes prêts, l'état a travaillé sur le dossier, a-t-il ajouté. Mais l'état gabonais est toujours en contentieux avec Veolia et jusque-là a indiqué ce dernier, le groupe français reste prioritaire de la SEEG avec 51% de part. Certains, cependant, que Veolia ne reviendra jamais au Gabon. Ils estiment, quant au contentieux, que tout va se passer dans les meilleures conditions. Pour l'heure, les syndicalistes n'en demeurent pas. Si les discussions ne sont pas engagées avec la direction générale, la grève pourrait être enclenchée le 17 décembre 2018 comme annoncé. Merci. Merci.